Bonsoir à tous, aujourd'hui nous allons attaquer Castlevania Bloodlines sur la Megadrive. Ce sera l'avant-dernier let's play de notre série des Castlevania. Il est aussi connu sous le nom de Vampire Killer au Japon et sous le nom de Castlevania The New Generation en Europe. Alors je n'ai pas trouvé de rome traduite, je suis désolé. Bon, bah j'ai plus qu'à traduire. Et là c'est assez rapide, les ancêtres des bellemons sont condamnés à affronter le mal incarné Dracula En 1917, une comtesse s'est mise en quête de revivre l'esprit dormant du Vampire. Elle se nomme Elisabeth Barclay. Pour le ressusciter, elle a traversé l'Europe en cherchant de l'aide auprès des forces du mal. Alors il y a quelques petits problèmes dans cette intro mais je les pointerai plus tard. Deux jeunes chasseurs de vampires se sont préparés à accomplir leur destinée. Repousser les forces du mal et renvoyer Dracula dans les baffons de l'enfer. Alors je préviens tout de suite, vu que c'est la version américaine Castlevania Bloodlines, donc Blood, il y a du sang. C'est effectivement le seul Castlevania qui n'a pas été vraiment censuré en Amérique. Par contre il a été super censuré en Europe, ça c'est clair. Ah non, je ne veux pas revenir là, je veux aller dans les options. Alors je voulais pointer quelques petits trucs un peu cons dans l'intro. Par exemple la première ligne, les ancêtres des bellemonds sont condamnés à affronter le mal incarné. Alors que, vous avez bien vu la première image, il s'agissait en fait de Trevor et de Saïfa qui étaient... Alors ben, il vivait quoi en 1476, alors je ne vois pas pourquoi il mettrait la phrase au présent déjà. Et puis il n'y a pas que les ancêtres, il y a aussi les bellemonds de maintenant. Mais je ne pense pas qu'ils aient voulu de toute façon faire des Castlevania dans l'époque moderne. Comme par exemple avec Julius et tout et tout, mais là je m'éloigne. Alors, chose assez étonnante dans ce Castlevania, il y a un niveau de difficulté. Et, waouh ! Oui, c'était la mode chez Konami de faire ça. Bon, je ne veux pas avoir le bouton de saut sur B. Ouais, moi j'ai une manette de Saturne, c'est à peu près pareil qu'une manette de Megadrive, sauf qu'il y a trois boutons en plus dessus et des gâchettes. Alors, je vais mettre le bouton de saut sur C et le bouton d'attaque sur B. Voilà. Et, vous pouvez mettre 5 vies mais je vais rester à 3. Parce que, vous pouvez utiliser plusieurs personnages dans ce jeu. Vous en avez deux. Vous avez d'abord John Morris, qui est né, bon, ça lui donne 22 ans, au Texas. L'arme, la Vampire Killer. Et Eric Ricardé, qu'on pourra voir plus tard dans Castlevania Portrait of Rune, qui est espagnol. Alors, il paraît avoir les cheveux bleus, mais en réalité il est blond, c'est juste qu'il a une cape. Euh, donc, je pense, par exemple... Euh, non, je ne l'ai pas choisi là encore, mais vu que ce jeu a des continues limités, je pense, par exemple, je vais prendre John Morris et ensuite, dès que j'aurai Game Over pour de bon, je prendrai Eric Ricardé et ainsi de suite. Enfin, je ne pense pas ainsi de suite quand même, je ne pense pas avoir autant de Game Over que ça quand même. J'espère que non. Je vais prendre John Morris. Mais je tiens à dire que John Morris ne sait pas balancer son fouet partout, comme le sait faire Simon dans Castlevania 4. En revanche, Eric Ricardé sait le faire, enfin, avec sa lance, sauf dans les diagonales vers le bas. Nous arrivons dans les ruines de... Attends, en Roumanie ? Attends, euh... Transilvanie, Roumanie ? Euh, ça se trouve à peu près là. Je ne sais pas, je suis mauvais en géographie. Et nous voici au niveau 1 ! Et on... Oh, purée, on a encore ces power-ups ! Oui, je n'ai joué que très peu à ce jeu, je n'ai juste... J'ai juste commencé à bouger un peu partout et... Et à envoyer le fouet, mais je ne suis jamais allé dans la première salle. Ouh, alors là, preuve que... Bon... Euh... Oui, si vous êtes une âme sensible, ne regardez pas le reste de cette vidéo. Non, je plaisante quand même. Ça risque pas d'être aussi grand que ça quand même ! C'est un vieux jeu ! Bon, pour être honnête, ce jeu, en Amérique, il avait reçu une... Une notation. Vous savez, comme les interdits au moins de 12, Peggy Très... Oh, Peggy Très ! Peggy 12, et tout, et tout. Alors, en réalité, ce jeu, ce qui est con, c'est qu'il a gardé le sang. Il a gardé le sang de sa version japonaise. Seulement, sa notation, vous n'allez pas me croire que si... Si je vais vous le dire, c'est l'équivalent de tout public. Oui, vous m'aviez bien entendu. Le jeu est tout public. Alors, à quoi ça sert, bordel ? Alors, vu que là, maintenant, il y a un troisième bouton, vous envoyez les armes spéciales avec le bouton qui est le bouton... Ah, sur ma manette. Oui, là, je voyais, il y avait un craquement dans le mur. Oula ! Ouh ! Magnifique ! C'est magnifique ! Tout comme cette musique. C'est à bout de la Megadrive, c'est super catchy. Donc, je disais, oui, il est noté GA, mais c'est pas la même notation que celle d'aujourd'hui. C'est un autre système de notation. Oh, zut ! Donc, j'ai perdu mon pouvoir dès que j'ai été touché. Bon, c'est carrément du blind, même si... Oh, purée, je me débrouille comme une merde. Oh, purée, la hache, elle est vachement classe là-dedans. Alors, ça reste quand même... Assez... Comment dire ? Assez raide. Il garde la raideur des trois premiers Castlevania sur NES. D'ailleurs, les sprites sont un peu plus petits que ceux sur Super Castlevania 4. Mais en même temps, ça nous donne un tout petit peu plus d'affichage. Comme ça, oh, purée. Alors, voyons voir. Oh, purée. En fait, vous pouvez pas changer de direction dans les airs. Par contre, vous pouvez faire un moon jump. C'est magnifique. Bon. Allons-y. En fait, un 180, quoi. C'est pas vraiment moon jump, sachant que vous sautez pas en arrière. Donc, GA en General Audience. Et en Europe, il a pas reçu de système de notation. A priori. Oh, purée. Ça, c'est l'eau sacrée. L'eau bénite. Ou alors, peut-être qu'il y avait l'ellipse, ça. Mais vu que ça, c'était un système de notation qui est venu à peu plus tard. Alors, on m'avait dit que ce... Oh, purée, il y a un boomerang. Oula. Oh, purée. Je suis même étonné de voir un ralentissement dans un jeu Mega Drive. Bon, ça a pas l'air trop difficile, mais... Moi, on m'avait dit que ce jeu était super long. Oui, oui, oui. Donc, ça m'étonnerait que ce soit le niveau... Tout le niveau. Moi, pour info, j'avais prévu de faire... Oula. J'avais prévu de faire deux niveaux par... Par vidéo. Mais vu que... Là, ça a pas l'air d'être trop long. Oula. Ah. Euh. Qu'est-il ? D'accord. C'était relativement gore. Euh, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Nous font le coup à la Castlevania 3. Purée, je dois arrêter de me prendre des coups. Ça... Non, je suis pas si majeuse que ça. Je veux pas faire passer mon masochisme à travers le perso. Oula. C'est vraiment bizarre que la version américaine n'ait pas gardé le sang. À la place, ils ont remplacé le sang par de l'eau, il me semble. En tout cas, il est bleu. Par exemple... Alors, j'ai vu ça sur quelques vidéos. Il y aura un niveau à Versailles, à Paris. Et il y aura une fontaine. Dans la version américaine et japonaise, elle est remplie de sang. Dans la version européenne, elle est remplie d'eau. Normal, mais... Voilà, quoi. C'est un peu bon. Il y a aussi des différences de difficultés. Oh, zut ! Il y a des différences de difficultés. Et cette fois-ci, c'est la version européenne qui est la plus inégale. Euh... Plus inégale dans le sens... Ça pourrait être la plus dure, mais pas forcément à certains points. Enfin, voilà, quoi. Ça peut être plus dure à certains moments et plus facile à d'autres. Donc, on ne peut pas ramper, mais là, c'est bizarre. Ouh, purée. Purée, il lance... En fait, l'eau bénite, elle est super utile maintenant. Elle marche comme la torse. Je suis dans Super Gold Sting of Leeds. Mais là, vu que... Ouais, mais là, il y a des épines, alors. Oh, c'est l'arrière-plan. Là, encore une fois, j'ai du mal à distinguer ce qui est l'arrière-plan. Est-ce qu'il y a... Ah ! Ce qui fait partie du gameplay. Aïe ! Là, les ersatz des rapières que je déteste dans les Castlevania. C'est bon. On se débroute pas trop mal, pour l'instant. Pour une première fois. Ah, je préfère éviter de ces gouttes de sang, parce que... On sait jamais, hein. La plus petite chose peut vous tuer. La plus petite chose peut vous tuer. Comme par exemple, ce miroir qui a tué tout le monde sur l'écran. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ouh, là. Et c'est... Ce jeu, il est sorti relativement tard dans la vie de la Mega Drive Genesis. Euh... Ouh ! Non, je voulais pas redescendre. Bon, quoi que ça... Non, 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 en fait, non. Il est sorti en 1994. Donc, un an après, et la Saturne, elle sort avec Tomb Raider et tout et tout. Ouh là. Ah ! C'est glauque ! Mon dieu. Je peux pas monter sur ça ? Non. Je ne sais même pas si on peut sauter sur les escaliers maintenant. Euh, par contre, là... Ok, non. Ouh. Wow. Ok. Peut-être que dans la version japonaise, elle mettait du sang. Ouh. Je recommence ici. C'est pas mal. Donc, voyons voir. Vu que le sang ne nous fait rien en réalité. Voilà. C'est déjà plus simple. Oh. Maintenant, même les ennemis sont affectés par le... Par le... Par les décors. Ça y est, maintenant, ça devient enfin juste ! Et en réalité, en fait, ce Castlevania, il est l'un des plus difficiles. Bon. Vu que d'un côté, il est là... Euh... D'accord. Je suis monté juste pour un... Un gigot. Et là, c'était clairement pas une côtelette. Je suis désolé. Ouh là. Purée ! Neuf niveaux dans... Enfin, neuf zones dans un seul niveau. Ouh là. Ouh. C'est bon. Juste à ne pas ralentir. Heureusement qu'il n'y avait pas des corbeaux qui m'arrivaient à la gueule. Ouh là. Tu, 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 tu. Mais c'est le thème de fin de Castlevania 1. Oh purée, il est glauque. Ne me dis pas que c'est ça, mon boss. Il était relativement pathétique. Attends. C'est déjà Dracula ? Oui, parce que je remarque que c'est l'escalier. Et à l'arrière, c'est bien la lune. J'ai oublié de mentionner quelque chose. J'ai oublié de mentionner quelque chose. John Morris. C'est le fils de Quincy Morris dans l'histoire de Dracula. De Bram Stoker's Dracula, il me semble. Donc, en gros, il suit aussi l'histoire du roman. C'est étrange qu'il fasse une... Oh purée. Une liaison avec le roman. Bon, les boss ont l'air pathétiques, par contre. J'ai juste à me mettre sur un coin et à me baisser. C'est bon. Il essaie de me foutre un coup de pied. Hé, viens là, toi. Que je te poutre. Les rotules. Hé hé. Là, le stage est fini. C'était relativement... C'était à peu près comme un niveau de Castlevania 3, en réalité. J'ai même pas... Ah aussi, j'ai perdu une vie. Bon, c'était le château de Dracula. En purée. C'est quoi ce password à rallonge ? Ouais, les quadrillages, les passwords. C'est con. Donc, maintenant, on sort de... On sort du château et on va en Grèce. Le temple de l'Atlantide ? En purée, je sens que ça va me plaire, ça. Oula. C'est l'eau, ça ? Ouh, c'est joli comme effet. Ouh, purée. Les Minotaures, j'avais pas besoin de ça. Donc là, maintenant, du coup, je ne connais pas les power-ups. Euh. Bon, j'aurais dû m'en douter de ça. Que ça allait me tuer en un coup. Euh, il me reste combien de vies ? Il m'en reste zéro. Magnifique. Magnifique. Il y avait un truc que je voulais dire, mais je me rappelle plus sur le coup. Ouh, purée. Mais non ! Bon, c'était rapide. Game over. Combien de continues me reste ? Ah, voilà, je sais, maintenant. J'ai que trois continues. J'ai que trois continues. Enfin, deux, mais... Je sais pas. Oh non, c'est deux continues ! Aïe. Ouh, c'est pas bon, ça. Oui, parce que vous avez le mode facile qui vous donne un... Non, deux continues plus. Et euh... Les ennemis vous font moins mal. Et moi qui croyais que sur Kega Fusion, ça ne bugait pas. Ah, je comprends mieux. Avas se faisait sa mise à jour. Là, ça a plus de sens. Alors, je disais, la version facile a cinq continues et les ennemis vous font moins mal. La version normale, le mode de difficulté normal vous donne deux, trois continues. Enfin, voilà, quoi. Et il y a aussi un mode hard, mais qui n'est pas disponible, à moins que vous ayez fini le jeu en normal. Sauf que, pour avoir la vraie fin, il faut finir le jeu en hard. Donc, ça signifie que vous devez d'abord finir le jeu une fois et qu'ensuite, vous le finissiez une deuxième fois. Peut-être que ça veut dire que vous devriez... Ouh là. Attends, c'était le coucher de soleil, là, il est déjà la nuit. Oh, purée ! L'eau, elle monte ! Ah ! J'aurais dû peut-être passer à droite, là. Oui, donc, le mode hard vous donne une meilleure fin. Quoique, c'est rien d'autre que du bullshit, en fait. Parce que j'ai vu, en gros, ce que ça donnait. Et, en fait, la fin facile, ça vous donne une image et ensuite, finissez en normal. Ou dans un mode de difficulté le plus difficile. Si vous finissez en normal, vous avez une image et un texte. Et puis, finissez en mode hard. Et ensuite, dans le mode hard, vous avez une image, un texte et une autre image. C'est tout ! Bon, le mode de difficulté, il est clairement pour le gameplay, non pas pour avoir une meilleure fin. Enfin, voilà, quoi. Je me comprends parce que... Si c'est juste pour avoir une image en plus, ça sert à rien de faire le mode hard si vous n'êtes pas intéressé par la difficulté du titre. Mais je suis étrangement étonné, là. Je me débrouille bien. C'en est presque déroutant. Oula. Oula. Ouah ! Euh... Je vais prendre ça, quand même. C'est moi ou l'eau, elle monte ? C'est moi ou l'eau, elle monte ? Ah non. Non, je ne vais pas me noyer maintenant. Non ! Ah, c'est foutu ! C'est foutu ! Ah ! Ah ! Fais chier ! Oh ! Fallait amener tes brassards, John ! Jusque-là, les boss ont été une relative partie de plaisir. Empuré, encore un coup. Voilà. C'est bon. En plus, c'est lui qui faisait monter l'eau, ce salaud. Bon. Continuons sur notre lancée. Avec ses piaf ! Oh, zut. Pourquoi des piaf ? Et avec Eric, je n'aurais pas eu de mal du tout. Oula. Pourquoi je sens que ce boss va être loin d'être une partie de plaisir ? Ouh. Aouh ! Aouh ! Aouh ! Je connais pas ton pattern, mec. Sois un peu gentil avec... Ouh. Ouh. Merde. Me dis pas que... C'était magnifique, hein. Bon, j'ai rien dit. J'allais dire, il y a un piaf qui s'est fait tuer. Saloperie de piaf ! Oh, non. Me dis pas que je commence au début du niveau. Oh, mais c'est abusé ! Non. Mais quand même, c'est abusé. J'ai même plus un continu maintenant. Bon, là, ça devrait être bon. Même si là, je n'ai pas l'eau sacrée. Je la voulais. Ouh, purée. Purée, mais c'est... Ouh ! Six de dégâts ! Même Ninja Gaiden ne me l'avait pas fait, ça. Voilà. Purée, là, ça va être... Ça va être... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Avec une telle hache ? Oh, bien sûr ! Mais je vais me gaspiller toutes mes vies sur ces bosses ! Moi qui me plaignais que ces bosses, ils étaient faciles au départ ! Ah oui ! Ça, c'est bien d'avoir l'eau bénite ! Seulement, quand on n'a plus de cristaux, qui étaient les cœurs avant, ça risque d'être dur. On va s'éloigner maintenant. Tant qu'il ne sait plus sauter. J'espère. Oh, merde. En plus, il l'avait fait tout à l'heure. Oh, non, non, non ! Sors de ma vue ! Ah, c'est... Voilà. Enfin ! Dis-moi que c'est la fin du niveau. Mais non, ça ne peut pas être la fin du niveau. On n'est qu'à 2, 3. Si ça avait été un Castlevania normal, ça aurait été la fin du niveau. Mais non ! On est dans Castlevania Blu... Lines ? Euh... D'accord. Maintenant, je vais me faire écraser par l'écran. Ça s'annonce réjouissant. Oh, purée, les cristaux, ils me donnent plus que ça. Plus que d'habitude, maintenant. Ah, non, non, non. Ça dépend de la taille, peut-être. Parce que là, ils me donnent un. Oh, non, pas les têtes de méduse ! J'allais dire tout à l'heure, mais j'ai été... Obnubiné par la puissance du cristal. Oh, purée ! Bon, là, je n'ai pas intérêt à me planter. Il faut que je me la ferme et que je me concentre. Là, ne saute pas. Tu peux sauter maintenant. Là, tu ne risquerais... Ah, pour te faire écraser par une tête de méduse. Oh, zut ! C'est loin d'être une partie de plaisir. Même si j'ai l'impression que ce... Ce Castlevania est plus fluide que ceux sur NES. Et sur Super NES aussi. J'ai pas reproché la raideur. Ça a l'air beaucoup plus rapide. D'un côté, c'est sur Megadrive. Et tout le monde devrait savoir que la Megadrive avait un meilleur professeur que celui de la Nintendo. De la Super Nintendo. Excusez-moi. Que la NES, c'est normal. Pourquoi la gauche de l'écran n'est pas remplie ? Ouh, ça sent la course-poursuite ! Ouh... Euh... Euh... Bonjour, Aphrodite ? Euh... Je ne sais pas. Mais en tout cas, dégage de là. Merci. J'espère que tu ne vas pas me châtier d'une mort horrible. Bon, à côté... Là, j'ai beaucoup de choix ! Aouh ! Aouh ! Là... Oh, purée ! Là, je vouais ! Saloperie ! J'ai déjà presque perdu toute ma vie ! Oh, ils ont mis une nouvelle réanimation comme... S'il allait vers l'arrière-plan. C'est joli. Mais... Euh... Me disait aussi... Comment j'allais faire pour monter ? C'est trop... Oh, purée ! Maintenant, les ennemis, ils bloquent mes attaques. Euh... Euh... Voilà. Crêve, Sharon ! Bon, juste à se baisser, en fait. Rien de très compliqué. Purée. Je suis une vraie merde. Bon, si je devais donner une note... Enfin... Pas une note, mais... Un classement. Bloodlines, il est pas trop mal, en fait. Je sais pas pourquoi il est autant ignoré. Parce que c'est l'un des Castlevania les plus ignorés, j'ai l'impression. Personne n'en parle. Tout le monde parle des Castlevania sur Super NES. Euh... Ceux sur NES aussi. Oh, zut. Bon, bah... J'ai plus qu'à recommencer avec Eric. Bon, au moins, vous le verrez dans cette vidéo, hein. Et non pas dans la prochaine. End. Et zut. Mais je dois vous montrer quelque chose, quand même. Son intro ! La... La lance d'Alucard. C'est ce que je porte. Ah oui. J'avais oublié de dire un truc sur Alucard. Sur Eric. Lécardé. Alucard, Lécardé. Alucard, Lécardé. Eh ben, je le dirais après. Voici Eric Lécardé. Vous pouvez voir qu'il peut envoyer sa lance dans tous les côtés. Sauf vers la diagonale en bas. Non. En réalité, il ne peut pas l'envoyer en haut une fois qu'il est en saut. Donc, ça enlève un tout petit peu l'intérêt. Je voulais dire aussi, la mort de Lécardé est quand même super design. À me sensible de s'abstenir. Alors, ce que je voulais dire, c'est que la jaquette européenne est la même que la jaquette américaine. Elle montre un Eric Lécardé assez féminin, on va dire. Avec une face assez féminine. Seulement, eh bien, comme vous avez pu le voir dans l'intro, il avait quand même une face. Alors, regardez-moi ça. Oui. C'est magnifique. Magnifique fail. Tout comme ce game over. Il ne me reste plus qu'un continu. Allez. Je voulais aussi vous dire beaucoup d'autres choses. Alors, les armes spéciales, au final, vous avez une attaque spéciale pour les armes spéciales. Donc, vous appuyez sur haut et le bouton d'objet. Et ça fait une attaque super spéciale. Mais, il faut épuiser au moins trois cristaux. Je vais essayer là. Non, ça n'a pas marché. En tout cas, je vous garantis que ça marchait. Avec peut-être quatre ou cinq. Mais, il y a aussi des trucs spéciaux avec Eric Lécardé. Donc, il vaudrait mieux que j'aille vérifier avec... Voilà. Vous avez vu ça ? Alors, il faudrait mieux que j'aille vérifier avec John Morris s'il a des trucs... Des trucs spéciaux. Parce que, regardez ce qu'il fait. Quand j'appuie sur bas et saut. Voilà. Mario, abstiens-toi. Tu as trouvé ton nouvel ennemi. Enfin, autre que Luigi. Il y a aussi ce coup-là. Vous restez appuyé sur le bouton B. Et vous appuyez sur droite et gauche, respectivement. C'est pas très utile. À moins qu'il y ait une horde d'ennemis volants. Mais, là, c'est relativement arrivé très peu de fois. Alors, je m'en sers presque pas du tout. Mais, le truc qui fait sauter plus haut, c'est un peu comme Grant, en fait. Il y a des moments dans le jeu où vous avez besoin de sauter très haut pour accéder à un passage complètement infacultatif. Mais, où il y a quelque chose de très spécial. Et, en règle générale, ce sont des vies ou des gros cristaux. Par exemple, celui au niveau 1, c'était un gros cristal. Et, il me semble qu'il y en avait un aussi dans le niveau 2. Mais, je crois pas qu'il était, en fait, nécessaire d'utiliser Eric Lécardé du tout. Enfin, le saut. C'était juste après Calvillé. Putain, j'ai fait le même fail. Et, en plus, j'avais l'eau scénite. Il n'y est plus. D'accord, je saute. Bon, en réalité, c'est peut-être que j'avais... Ah non, il est là. Alors, utilisons le bénite. Voilà ! C'est comme ça qu'on l'utilise. Et, je vais utiliser la taxe plus... Ah ! C'était limite. Normalement, l'eau, elle est censée passer plus rapidement que ça. Ou même... Ah non, elle descend, même ! C'est super design pour de la Megadrive ! Bon, je ne suis pas un véritable pro Nintendo. Moi, j'adore Sega, personnellement. Et, honnêtement, si j'avais été... Si j'avais... Si j'étais né avant, je veux dire, dans les années 90... Enfin, 80-90, où il y avait une pleine guerre Nintendo... Sega... Moi, je ne sais pas pour qui j'aurais pris part, honnêtement. Alors, comment faire, là ? Comment faire ? L'eau bénite m'aurait aidé, là. Ah, quoique... Non, il reste dans le mur, ensuite. Ouh, ouais. Voici l'attaque spéciale du boomerang. Et là, ça ressemble vraiment à un boomerang. Ce n'est pas une croix. Étrangement. Peut-être que... Oula ! Euh... C'est une merde sous l'eau. Ah non, c'est une sorte de golem. Enfin, il me semble... Oh, quelque chose me dit que l'eau va remonter, ensuite. C'est une sorte de tour. On dirait. Haha ! Et après ça, on va arrêter la vidéo. Parce que, quand même, hein, deux niveaux vaut 30 minutes. C'est pas mal, hein. Et avec les continues limités, c'est vraiment un jeu qui poutre au niveau longévité. Ah ! Voilà, il faut toucher le haut du corps. Merci. Voilà. Peut-être qu'il fallait que j'économise mes boomerangs, justement. Ah ! Bien sûr. Ah ! C'est bon. Oh, zut ! Il y en a encore un ? Il y en a encore un. Oh ! Putain, j'ai sauté en même temps ! Oh, purée, là, t'es foutu, mon mec. T'es foutu, mec. Oula ! Il n'y a plus qu'une toute petite merde. Non, 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 non ! Pas maintenant. Pas maintenant. Et ceci signe la fin de cette vidéo. Nous voyons une boule de terre se faire enterrer. Waouh ! Magnifique. Et c'est... Il était bien temps que je finisse cette vidéo, car... Bah, vous n'avez pas venu. C'était sangroantifia. S'en 4, je vous retrouve dans le prochain épisode de... Let's play Castlevania Bloodlines. Merci, Fraps de buggy. Sous-titrage ST' 501